Projections 2022, bien sûr nous sommes en décembre, c'est normal de faire le bilan de 2021 et de faire des projections de 2022. C'est tout à fait normal si je vous demande, est-ce qu'aujourd'hui tu as réussi à atteindre il ne reste que 75% de tes objectifs de 2021 ? Et vous me dites oui ou non, honnêtement sur les commentaires, parce que ce ne sera pas une surprise pour moi si je te demande vos projections, c'est-à-dire que vos planifications de 2021, vous me dites non, malheureusement je ne sais pas, moi je n'ai pas de planification de 2021. Donc si c'est le cas, ce ne sera pas une surprise si je vous dis que vous avez réalisé quelque chose en 2021 aussi, tu vas me dire encore une fois non. Pas de planification, pas de réalisation, c'est très simple et très honnête. Mais ce qui est intéressant dans cette vidéo, vous pouvez vous rattraper, parce qu'on vient de terminer 2021, ou bien on est en presque sur les derniers jours de 2021 pour entamer 2022. Mais malheureusement il y aura forcément des gens qui vont entrer en 2022 et continuer à vivre 2021. C'est-à-dire qu'ils n'avancent pas, qu'ils n'évoluent pas et ça c'est très très dangereux. Raison pour laquelle j'ai décidé aujourd'hui de partager avec vous 5 phases très simples, très importantes à suivre étape par étape pour vraiment réussir votre année 2022. Si votre année 2022 vous tient au cœur, vraiment vous voulez le réussir, vous avez des objectifs, vous avez des projets, la vidéo d'aujourd'hui est faite pour vous, parce qu'à travers ces 4 ou 5 phases, vous allez vous distinguer avec la majorité des gens qui n'ont pas eu le sens de découvrir cette vidéo. Mais ça, c'est après l'intro. Merci beaucoup, mais avant d'attaquer le sujet, si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, permettez-moi de se présenter rapidement. Je m'appelle Amadou Sec, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du Club des zones entrepreneurs du Sénégal. Dans cette scène, on partage deux vidéos par semaine. On parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, de la crypto-monnaie et des projections de ce qu'on est en train de faire. Et petite parenthèse, je vois que la vidéo qu'on a publiée la semaine dernière a fait beaucoup de tollés sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou YouTube, même Instagram, là où on parle comment devenir un excellent vendeur. Si vous n'avez pas regardé cette vidéo, je vous conseille de la regarder. Je vous mettrai le lien sur la barre de description. Et à travers cette vidéo aussi, je vous avais informé que notre prochaine section de formation sur l'art de vente, c'est le 17-18 décembre 2021 dans nos locaux. Et en même temps aussi, peu importe où vous vous situez dans ce planète, vous pouvez acheter cette formation qui va vous permettre de devenir un excellent vendeur. Un projet que je travaille avec M. Seidina Oumarba, un grand coup sur les techniques de vente qui forment la quasi-totalité des commerciaux de la Sonatène et avec qui je travaille sur le projet. Donc, si vous n'avez pas regardé ça, allez sur la barre de description pour le voir. Maintenant, nous allons attaquer le sujet d'aujourd'hui, projection de 2022. Mon ami, mon frère, j'ouvre tout le monde demain. En 2021, est-ce que tu as eu à faire une projection de 2022 ? Est-ce que tu as eu la capacité de vivre, essayer de visualiser votre année 2021 ? Est-ce que tu as eu à faire cela en 2021 ? C'est-à-dire que décembre 2020, au janvier 2021, tu as eu à dire, tracer, écrire noir sur blanc, tout ce que vous voulez réaliser en 2021. Est-ce que tu l'as fait ? Si c'est non, restez scotter, je vais vous dire l'importance de le faire en 2021 pour réussir votre 2022. Si toi, tu as eu à le faire en 2021, au 31 décembre 2021, moi, j'ai eu à le faire. Et je vais faire une autre vidéo pour vous parler de ceci, dans quelle étape, quelle mesure, quel niveau de pourcentage de réalisation à ces objectifs que j'avais fixés. Aujourd'hui, si vous avez fait votre bilan, si 2021, vous avez fait une projection de votre année 2021, c'est-à-dire, dis-moi sur les commentaires, vous êtes à quel niveau ? 50% de réalisation ou 60% de réalisation ou même 90% de réalisation de vos objectifs. C'est très important. C'est pourquoi, pour faire votre projection de l'année, il vous faut d'abord le bilan de l'année passée ou de l'année en cours. Aujourd'hui, nous sommes au décembre 2021. La première chose, c'est de faire votre bilan de l'année 2021. Dites-toi, même si vous n'avez pas eu cette flair, cette occasion de réviser noir sur blanc ce que vous voulez réaliser en 2021, mais en reste seul. Allez vous enfermer quelque part. N'essayez pas de se mentir toi-même. Dites-toi, le 31 décembre ou le 1er janvier 2021, j'étais à quel niveau ? Et aujourd'hui, décembre 2022, je suis à quel niveau ? Il y a plusieurs manières d'essayer de quantifier ou bien de faire ce bilan si vous n'avez pas eu à réviser. Comment ? Dis-toi, le 1er janvier 2021, dans mon compte bancaire, j'avais un million de francs CFA ? Un million. Aujourd'hui, c'est décembre 2021, j'ai combien dans ce compte bancaire ? Est-ce qu'il y a un plus ou un moyen ? Est-ce que janvier 2021, moi j'ai travaillé, j'ai gagné un salaire de 150 000, sous ce qu'aujourd'hui, on me paye 150 000. Qu'est-ce que j'ai pu réaliser avec ces 150 000 ? Aujourd'hui, c'est le moment de faire notre bilan. Est-ce qu'aujourd'hui, entre janvier et nos jours, est-ce que j'ai augmenté ? Est-ce que je suis grandir en termes de connaissances ? Dès janvier 2021, à nos jours, j'ai lu combien de livres ? Ou bien, c'est zéro. Il y a beaucoup de personnes, essayez d'être honnête, c'est zéro livre que vous avez lu entre janvier et aujourd'hui. Dans votre compte bancaire, il y a zéro de plus nul de moins entre janvier et aujourd'hui. Peut-être, ce n'est pas ce que je souhaite à tout le monde. Mais je vous souhaite, juste pour vous permettre de comprendre comment vous allez faire votre bilan. Je vous dis, il faut voir. Ça, ce n'est pas uniquement en termes de biens ou de l'argent qu'on va essayer de faire notre bilan. Je donne juste un exemple. Essayez de voir, est-ce que depuis janvier à nos jours, vous avez eu à voyager ? Même si c'est une seule fois. Qu'est-ce que vous aimez ? Faire, accomplir. Quels sont les niveaux de progression que vous avez eu à franchir entre janvier 2021 et décembre 2021 ? Donc, si vous réussissez à faire votre bilan de 2021, ça vous permet de se concentrer sur votre projection de 2022. Que c'est le moment de le faire. C'est le moment de faire votre projection de 2022. Comment faire une projection ? La première chose à faire, c'est la planification. Il faut planifier votre année. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Là, je viens de vous dire, ce bilan vous permet d'avoir une idée de comment planifier. Comment planifier ? Moi, aujourd'hui, je gagne 100 000 par mois. Avant la fête de cette année, vraiment, je veux arriver à gagner 500 000 par mois. Moi, je lis pas beaucoup, mais cette année, je veux vraiment lire minimum 10 livres ou même 5. Les petits pas cumulés vont vous permettre, les petits pas cumulés vont devenir un jour un grand pas. Les petits pas cumulés vont devenir un jour un grand pas. C'est-à-dire que, moi, je gagne 100 000. Qu'est-ce que je veux faire pour gagner 500 000 avant la fin de cette année 2022 ? Moi, j'ai pas l'habitude de lire, mais je veux vraiment lire cette année minimum 5 livres. Je n'ai jamais assisté dans un séminaire, mais cette année, vraiment, je veux assister. Il ne reste que 5 séminaires de formation. 5 séminaires de formation. Je n'ai pas l'habitude d'aller rencontrer, aller visiter, aller rendre visite ma famille. Mais cette année, je compte vraiment rendre visite deux fois par mois ou une fois par mois ma famille. Je n'ai pas l'habitude de faire du sport, mais cette année, je veux vraiment faire deux fois ou trois fois par semaine. Il faut faire du sport, que ce soit deux fois ou trois fois par semaine pour entretenir votre corps et votre santé. Donc, faites votre bilan. Cette année, je veux acheter une voiture. Cette année, je veux nuire un partenariat avec XY Entreprises, mes amis. Ça, c'est important. Faites votre planification de l'année 2022 à partir d'aujourd'hui. Vous ne pouvez pas, je le dis, je le rappelle, si je te demande qu'est-ce que vous réalisez, c'est quoi votre bilan ou votre projection de l'année, si vous me dites qu'il n'y a pas de bilan, il n'y a pas de projection, ce ne sera pas encore une fois une surprise. Si je vous demande qu'est-ce que vous réalisez, vous me dites nada, rien du tout. Pas de projection, pas de planification égale, pas de réalisation, pas de réussite. Donc, planifiez votre année, tout ce que vous voulez faire, les séminaires que vous voulez assister, les livres que vous voulez lire, combien de fois que vous voulez faire du sport par semaine, combien que vous voulez gagner cette année, c'est-à-dire que combien de voyages que vous voulez faire en 2022, combien de nouvelles personnes que vous voulez rencontrer, où rencontrer ces nouvelles personnes, peut-être dans les séminaires, dans les formations, dans les marchés, dans les super-aides. Trouvez un moyen d'écrire tout ça noir sur blanc. Donc, première étape pour réussir votre année 2022, c'est de faire votre bilan de votre année 2021. Encore une fois, même si vous n'avez rien écrit parce que vous n'avez pas eu le sens de tomber sur une vidéo, qui vous dit l'importance d'avoir ce tableau de visualisation ? Faire votre bilan, essayez de faire une rétro-perspective pour voir est-ce que tu as eu à avancer, est-ce que tu as lu un livre, est-ce que tu as voyagé une fois, est-ce que votre compte bancaire est augmenté, est-ce que vous avez eu à quitter étape A pour étape B. Une fois réussi à faire ce bilan, tu auras la possibilité et les habiletés, les compétences nécessaires pour faire votre planification de l'année 2022. Je viens de vous rappeler, de vous dire comment faire cette planification. Tout ce que vous voulez faire, même combien de fois que vous voulez voyager, combien de voyages que vous voulez faire, combien vous voulez gagner en termes de chiffres, essayez d'être précis. J'ai regardé, j'aime bien cette petite vidéo que j'ai vue sur la toile quelque part, il y a des enfants qui demandaient à Kylian Mbappé, qui gagnait combien ? Vous gagnez combien par mois ? Pas mal, je ne suis pas à plaindre. Combien environ ? Beaucoup. Beaucoup, ce n'est pas un chiffre. Ah oui, un chiffre entre 1 euro et 20 millions. C'est inconscient, ils savent très bien que c'est important d'être précis. Vous aussi, pour faire cette planification, essayez d'être précis de ce que vous voulez. Je ne vous dis pas d'être démosuré, c'est-à-dire de dire des choses que vous êtes sûrs, à 1000% que vous ne pouvez pas le réaliser. Mais tout ce que vous voulez, et vous êtes convaincu que vous pouvez le faire, cet appel de visualisation a un pouvoir magique qui peut vous permettre de le réaliser. Écrit tout noir sur blanc. Première étape, bilan de l'année. Deuxième étape, planification. Troisième étape, c'est la répartition de ce bilan. Tu viens de faire un bilan. Vous répartitionnez tous ces éléments, tous ces projets, parce que vous avez un projet de vie pour l'année 2022. Ce projet de vie, vous allez le répartitionner sur quatre phases. Parce qu'il faut répartitionner l'année sur quatre étapes. Premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre et quatrième trimestre. À partir de là, on parle de cours moins au long terme. Les projections, les sources à réaliser, à atteindre sur les trois premiers mois. À partir de là, c'est à vous de voir. Moi, je gagne aujourd'hui 100 000. Je veux gagner 500 000 cette année. Donc, il faut que les trois premiers mois, je quitte ces 100 000 pour aller, même si c'est 150 000 ou 200 000, ça me permet de savoir que je suis en train de faire un progrès. Donc, sur mes projections trimestrielles, il faut que les... Comment ils s'appellent ? Il faut répartitionner le projet, le bilan sur quatre phases. Mais il y a des éléments importants et urgents. Là, je ferai une autre vidéo pour parler de l'importance de gérer son temps, la cession du temps. Il y a des éléments importants et urgents qu'il faut exécuter. Mais il y a des éléments importants, mais peut-être pas urgents. Je vous dirai comment faire ça. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, une fois planifié, il faut répartitionner. Vous ne pouvez pas tout faire à un seul coup. Vous ne pouvez pas tout réaliser en janvier. Vous ne pouvez pas tout réaliser en février. Vous ne pouvez pas tout réaliser en mars. Mais vous ne pouvez pas attendre aussi décembre pour tout réaliser. Vous ne pouvez pas tout réaliser en janvier. Vous ne pouvez pas tout réaliser en février. Vous ne pouvez pas tout réaliser en mois de mars, mais encore une fois, vous ne pouvez pas attendre ce 4 décembre aussi pour tout réaliser. C'est pourquoi c'est important de répartitionner tout ce projet, tous tes objectifs sur des phases d'exécution. Donc, troisième étape, c'est de répartitionner sur court, moyen et long terme. Donc, une fois arrivé à atteindre, à concrétiser ou bien à planifier ces trois étapes, on va aller sur la quatrième phase qui est très, très importante, qui est la vérification. Vous avez fait votre bilan de l'année dernière, vous avez réussi à faire votre projection et planifier votre année 2022. Vous avez réussi à répartitionner sur plusieurs phases, mais vous ne pouvez pas dormir dans vos loyers, mon ami. Vous n'avez pas le droit de rester sans rien faire. Vous travaillez, mais en même temps, vous vérifiez le travail. Chaque mois ou chaque trimestre, il faut venir pour faire cet autocontrôle que vous allez faire vous-même. Regardez, ce que vous avez écrit noir sur blanc est là où vous êtes en ce moment-là pour dire, est-ce que j'ai réussi à atteindre ? Il ne reste que 25%. Parce que les trois premiers mois, quand tu prends 100% de tes objectifs, si vous le divisez par 4, c'est-à-dire que les 4-3 mois, ça te donne 25% d'objectifs qui doivent être réalisés sur chaque trimestre. Les 25% multiplié 4 que te donnent, les 100% de tes objectifs. Donc ici, chaque vérification, chaque trimestre que tu viens pour vérifier, ça te permet d'avoir une idée, de comprendre. Est-ce que là, moi, je vais réussir à atteindre ? Il ne reste que 25% de mes objectifs. Je veux gagner 5 millions l'année ou bien 10 millions cette année. Trois mois plus tard, si je n'arrive pas à gagner, il ne reste que 3 millions. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. C'est pourquoi cette vérification va te permettre d'aller sur la cinquième phase. Parce qu'une fois à faire tous vos diagnostics, vos vérifications, tu arrives sur la cinquième étape qui est de faire des ajustements, des modifications. Là, je veux gagner 10 millions cette année, eux, gagner 10 millions. Je fais trois mois, je viens sur cette étape qui est la vérification. Je vois que moi, je ne gagne même pas 3 millions. Donc, je me suis dit, ce n'est pas bon. Là, ça me permet de faire des ajustements, c'est-à-dire que modifier mes stratégies. Si, alléluia, j'arrive à gagner ici 5 millions aussi, c'est beau. Quand je gagne ici aussi 5 millions sur les trois mois, je fais aussi encore des modifications pour augmenter mes objectifs. Pour dire, au lieu de gagner 10 millions cette année, je veux gagner 20 millions. Et je suis de suite. Donc, cette cinquième phase te permet de suivre à la lettre votre année 2022. Donc, pour récapituler un peu, on va faire une projection de 2022. Pour le faire, la première chose, c'est de faire notre bilan. Et on est avec nous-mêmes, faire un bilan de l'année dernière. Une fois terminé à faire ce bilan-là, ce qu'il nous reste à faire, c'est de faire maintenant des projections. Des projets à réaliser en 2022, des objectifs à atteindre en 2022. Une fois terminé à faire ce bilan, à faire ce projection, à fixer ces objectifs, écrivez-nous sur blanc. On va répartitionner ça sur plusieurs états de suite. Une fois réussir à répartitionner ça sur plusieurs phases comme cours, moins long terme, il nous faut aussi cette étape qui est la vérification de ce qu'on est en train de faire. Cette vérification qui nous permet de venir sur des ajustements, des modifications de ce qui marche et ce qui ne marche pas. Est-ce qu'il nous faut changer de stratégie ? Est-ce qu'il nous faut modifier, augmenter notre système de fonctionnement ? Ou bien, il faut changer. C'est ces deux phases. C'est la vérification qui vous permet de le comprendre. C'est cette dernière phase qui va vous permettre de le faire. Voilà la vidéo d'aujourd'hui. Comme vous le savez, c'était juste pour vous permettre de comprendre qu'on est en décembre. En tant qu'entrepreneur, on va fêter bien sûr. Comme tout le monde, nous sommes tous des êtres humains. Mais le plus important pour nous, ce n'est pas uniquement les fêtes. Mais c'est de faire notre bilan. Les chiffres d'affaires qu'on a fait cette année. Qu'est-ce qu'on a réussi à réaliser ? Qu'est-ce qui nous manque ? Qu'est-ce qu'on veut augmenter ? Qu'est-ce qu'on veut changer encore de plus ? Comment on va faire pour que nos business, nos affaires marchent de plus en plus ? C'est ça notre rôle en 2022, en décembre. En période de décembre, ce n'est pas uniquement pour aller, pour se dire que voilà bientôt les nouvelles, bientôt 31 décembre, il n'y a que de fêtes. Non, c'est de ce. Faire auto-évaluation et ensuite préparer maintenant 2022. Donc moi je dis, en tant qu'entrepreneur, votre année se prépare en décembre. Si vous ratez cette préparation, vous ratez votre année. La meilleure façon, la meilleure manière de préduire l'avenir, c'est de le préparer. Vous avez décembre, vous n'avez qu'un seul jour, un seul mois pour préparer 12 mois. Ne laissez rien au monde vous empêcher de bien préparer votre année 2022. C'est votre avenir. Un jour viendra, vous aurez le temps de s'amuser. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Malheureusement, on inverse souvent les choses. Décembre, ce n'est pas le moment des fêtes, mais c'est le moment de faire bilan, de faire des projections, de se préparer pour entamer votre nouvel an. Nouvelle an, nouvel objectif, nouvelle projection, nouvelle vision. Et pour ça, il faut se préparer. Si la vidéo vous plaît, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de le partager le maximum possible pour permettre d'autres personnes aussi de savoir faire la part des choses et faire ce qu'il faut faire. Et de le faire au bon moment. De le faire au bon moment, c'est très important. Quand vous le partagez, vous allez permettre à toutes ces personnes de bénéficier de ces conseils et de cette petite expérience que j'avais l'intention de partager avec vous. Encore une fois, pour ceux qui veulent participer sur notre formation, comment devenir un excellent vendeur. Je vous donne rendez-vous le 17-18 décembre dans nos locaux. On va vous apprendre comment devenir un excellent vendeur. Si vous n'avez pas regardé la vidéo que j'ai publiée la semaine dernière sur comment, c'était même une petite formation, comment devenir un bon vendeur, comment multiplier vos chiffres fois 10, je vous mettrai le lien sur la barre de description qui va vous permettre de regarder cette vidéo. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous demande de vous abonner. Activez les clauses de notification pour être informé sur chaque publication. Moi, ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur notre numéro. Nous allons continuer sur ces thématiques jusqu'à fin décembre ou même jusqu'à fin janvier parce qu'il faut qu'on puisse préparer notre année 2022. Je vais vous même dire tout ce qu'il faut abandonner, tout ce qu'il faut rajouter dans votre vie entrepreneuriale. Merci beaucoup, c'est un plaisir de partager avec vous. Ciao.